À quelques jours de sa participation à la COP16, la Côte d'Ivoire intensifie ses préparatifs. Du 21 octobre au 1er novembre, le ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la transition écologique participera à cet événement à Cali, en Colombie. Pour ce faire, un hôtelier autour de l'actualisation de la stratégie et du plan d'action nationaux sur la biodiversité a été organisé. Il faut se rappeler qu'en décembre 2022, la communauté internationale, donc les États partis à la Convention sur la diversité biologique, ont adopté un nouveau cadre stratégique qui doit gouverner la gestion et l'utilisation durable de la biodiversité, tant au plan mondial qu'au plan national. Les débats vont permettre de soulever plusieurs questions importantes, notamment sur les défis liés à la conservation des écosystèmes ivoiriens et les mécanismes à mettre en place pour un financement durable des projets de préservation. Cet atelier marque une étape cruciale vers une meilleure appropriation des enjeux de la biodiversité et de la durabilité environnementale en Afrique. L'atelier de ce jour vise à remédier vos contributions et inducer un dynamisme national autour des questions de biodiversité. Par ailleurs, cet atelier est une occasion d'incentrer l'engagement de tous et permettre à la Côte d'Ivoire de soumettre ses objectifs et cibles nationaux au secrétariat de la Convention avant l'atelier de la Côte d'Ivoire. La COP16 représente une opportunité pour la Côte d'Ivoire de réaffirmer son engagement en faveur de la biodiversité et de jouer un rôle clé dans les discussions internationales. Le ministère, avec l'appui de ses partenaires, souhaite faire de cette rencontre un tournant décisif dans la préservation des écosystèmes ivoiriens. Sous-titrage Société Radio-Canada